Bonsoir, ce soir c'est Mamée qui raconte l'histoire de Philomène qui rêve de dormir. Chaque soir, quand le soleil se couche, les sorcières sortent de leur tanière. Elles sont bien reposées car elles ont dormi toute la journée. Elles enfournent leur balai et s'élancent dans l'induit. Toutes font cela, mais il en est une à qui cela ne plaît plus. Philomène est une vieille sorcière toute bossue, toute tordue. Chaque fois qu'elle grimpe sur son balai, elle manque de dégringoler. « J'ai passé l'âge de faire ces acrobaties, bougonne-t-elle en massant ses rhumatismes. » Tandis que les sorcières s'amusent toute la nuit, Philomène rêve de retourner dans son lit. « J'ai passé l'âge de me lever la nuit, marmonne-t-elle en baillant. » Un jour, ou plutôt une nuit, Philomène rouspète tant et tant sur son balai qu'elle finit par en tomber. Elle tombe à toute allure lorsqu'un vent froid la rattrape juste à temps. « Vous avez eu chaud ! » lui dit le vent. « Chaud ? Faut le dire vite ! » râle la sorcière. « Vous êtes glacée ! » « Où allez-vous ainsi ? » « Au pôle Nord ! » répond le vent. « Au pôle Nord ? » « C'est où ça ? » « Au pôle Nord ! » dit « C'est un endroit où le soleil ne se couche jamais en été. » « Il y fait jour tout le temps ? » demande Philomène, très intéressée. « En été, oui. Ensuite, en hiver, c'est la nuit. Je file alors au pôle Sud, où le jour vient de se réveiller. » « Je vous suis ! » dit Philomène sans hésiter. « Et depuis ce jour, la sorcière Philomène voyage avec le vent glacé. » « En été, elle file au pôle Nord, où elle dort toute la journée. » « La nuit ne se levant jamais, elle n'a pas besoin de travailler. » « Et l'hiver, elle part pour le Sud. » « Là-bas, elle dort encore tout son sou pour une retraite bien méritée. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.